Le week-end, on est à l'heure sur France Bleu Provence. Et elle célèbre les livres tous les week-ends sur France Bleu Provence. C'est Marie-Blanche Cordoue. Bonjour Marie-Blanche. Bonjour Thibaut. Alors ce matin, livre très original, une correspondance particulière pour votre coup de cœur. Oui, un recueil de lettres, le nouveau livre de Stéphane Sanchez, Deux enfances, Minou Drouet et moi, aux éditions Favre. Alors petit rappel sur l'auteur, Stéphane Sanchez, il est exois, écrivain, photographe et il travaille comme libraire à la librairie Le Blason à Aix située rue Jean-Jacques Delarocque. Dans ce recueil, il écrit des lettres à Minou Drouet dans lesquelles il retrace cette affaire polémique des années 50 en même temps que sa fascination pour ses œuvres poétiques. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler Marie-Blanche ce qu'était l'affaire Minou Drouet ? Alors on est en 1956, une petite fille de 8 ans, adoptée, pratiquement aveugle, connaît un succès littéraire avec un recueil de poésie édité par René Julliard et qui s'intitule Arbre mon ami. Aussitôt se crée une polémique concernant l'authenticité de ses poèmes car certains affirment qu'ils sont écrits par la mère adoptive. Alors bon gré, mal gré, Minou Drouet va quand même avoir du succès avec ses écrits et être reconnue comme écrivaine jusqu'à la fin des années 60, date à laquelle elle se retire définitivement du monde de l'écriture. C'est une histoire un peu particulière pour laquelle on gardera des propos assez durs de Jean Cocteau la concernant, qui sont « tous les enfants sont poètes, sauf Minou Drouet ». Cet enfant va même être mis à l'épreuve pour vérifier ses qualités de poétesse. Et finalement, Marie-Blanche, quelle est l'ambition de ce livre ? Alors l'auteur Stéphane Sanchez, très jeune, une trentaine d'années, tombe sur cette histoire et ce poème, Arbre mon ami, des années après. Et c'est la révélation. Il est touché, il a envie d'en savoir plus, et pour cela il mène une enquête, il fait des recherches qu'il retrace dans la correspondance adressée à Minou Drouet. Et tout en lui écrivant, il ressent le besoin de se confier, de lui raconter lui aussi son enfance et ses secrets d'enfant. On retrouve deux chemins de vie qui se croisent, deux générations qui pourtant n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors que se cache-t-il derrière cette affaire ? Qu'est-ce que Minou Drouet et Stéphane Sanchez peuvent-ils bien partager de leurs enfances respectives ? Eh bien je vous invite à le découvrir dans ce livre très agréable, avec encore une fois la plume douce et sensible de Stéphane Sanchez, deux enfances, Minou Drouet et moi, aux éditions Fabre. Et n'hésitez pas à vous le faire dédicacer directement à la librairie Le Blason à Aix-en-Provence. Merci Marie Blanche, on se retrouve demain à la même heure. Et puis en plus vous allez pouvoir faire d'une pierre deux coups puisque sera en dédicace aujourd'hui au Blason à Aix-en-Provence, la fameuse librairie provençale, notre ami Médéric Gasquet-Cyrus. Il sera avec nous d'ailleurs pour nous parler de cette dédicace et puis de son nouveau livre dans une heure.